Rebonjour, vous souffrez de verre solitaire, j'ai une solution pour vous. Pour nettoyer tout ça de votre estomac, il faut acheter de l'armoise, d'accord? Que vous allez faire bouillir bien comme il faut et laisser agir toute une nuit. Alors le lendemain, avant de boire l'armoise, l'eau je veux dire, tu filtres, tu mets dans un verre et tu bois, tiède, mais bien tiède. Avant de boire l'eau de l'armoise, ce qu'il faut faire c'est prendre de l'alcool. Tu prends un tissu, un drap, un vieux drap, tu t'éloignes du canapé, des fauteuils, de la table, pousse tout, pousse tout et tu mets un vieux drap. Tu te mets dessus le drap, ok? Et autour, éloigne le briquet, éloigne-toi du gaz s'il allumait. Et tu nettoies avec de l'alcool, enfin tu mets un peu l'alcool autour du drap. Et sur le drap aussi. Et tu bois un bon verre. Soit tu risques d'avoir la diarrhée de suite, d'accord? Soit quelques minutes après. Alors, les endroits où tu vas passer, souviens-toi, ne va pas dans la chambre. Tu bois ça, tu risques d'aller aux toilettes, tu risques d'aller au sel. Si tu ne vas pas tout de suite au sel, et bien tu rendors à la douche et tu te laves. Par contre, n'oublie pas de mettre de l'alcool partout, un peu sur ton corps. C'est-à-dire, pas verser, non, juste avec les mains et on passe partout. Et on va prendre sa douche, rapidement. Tu jettes tout de suite le drap. Ne le garde pas, d'accord? Tu prends ta douche et tu te nettoies. Et tu fais ça pendant au moins 7 jours. À 10 jours, de 7 à 10 jours. Tu es sûr que les vers solitaires, le vers solitaire, il n'y a pas qu'un vers solitaire. Attention, parce que quand on vous dit un vers solitaire, non. C'est qu'ils sont plusieurs. Il y a la femelle et il y a le mâle. Et il y a les œufs. C'est-à-dire que tu te nettoies de la tête aux pieds pour enlever les œufs. Et c'est pour ça qu'il faut nettoyer la place où tu vas boire ce mélange. Si, par contre, ne rajoutez pas de sucre. Parce que c'est un peu, un peu amer, un peu. Sinon, si tu ne peux pas boire l'eau de l'armoise, j'ai une autre solution. Tu prends un verre, tu prends un verre de lait. Et tu vas prendre une gousse d'ail. Une gousse d'ail que tu vas râper bien comme il faut. Et tu vas mettre ce que tu as râpé, la gousse d'ail, dans la casserole où il y a du lait. Et tu laisses chauffer, mais pas bouillir. Pas bouillir. Chauffer bien comme il faut. Quand tu vois, tu restes à côté quand tu commences à voir le... Comment on appelle ça ? Prépare ça aussi la veille. Que le lait, il va... Poum, ça y est, il va faire des bulles pour monter. T'étends. T'attends que ça t'y ait dit. Pareil, tu fais comme l'armoise. Un vieux drap. Tu mets de l'alcool un peu partout, pour éviter, pour tuer les verres. Et tu vas boire ça. Tu risques aussi d'avoir la diarrhée. N'oublie pas de... Et prends ta douche tout de suite. N'oublie pas de passer de l'alcool partout. Et ça, c'est un mélange. Si tu ne veux pas le boire tous les jours, bois-le tous les deux jours. Bois tous les deux jours. Et nettoie ta baignoire, ton WC. Ne va pas dans les chambres. Tu bois, tu vas dans la salle de bain directe. D'accord ? Et n'oublie pas, surtout, de désinfecter l'endroit. C'est-à-dire, pousse ton canapé, ta table et tout. Tu jettes aussitôt. T'as fini aussitôt. Tu balances le drap. Tu le sors dehors, dans la poubelle. Tu fermes bien ton sac poubelle et tu vires. Je vous le jure, les filles. Parce que les verres ne resteront pas dans votre estomac. Une fois que vous avez pour l'armoise, ça y est, t'as fait 7 jours. T'as fini les 7 jours. Tu vas prendre un bon verre de citron. Et tu vas le boire. Tu vas encore désinfecter tout. Pour le lait, c'est pareil. T'as fini pendant 7 jours ou 10 jours. Pareil, tu prends un bon verre de citron. La veille. Le verre de citron, la veille. Comme ça, pendant que tu dors, ça va tout désinfecter ton estomac. D'accord ? Le citron nettoie l'estomac. Ensuite, le matin, pareil, tu prends un verre d'eau chaude. Chaude tous les matins. Un verre d'eau chaude tous les matins. Et ça va te nettoyer. T'auras plus de verre solitaire. C'est-à-dire, quand on te parle, « Ah oui, mais la personne, elle a un verre solitaire. » Non, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas un verre solitaire. Il y a des verres. Parce qu'il y a une femelle. Il n'y a pas qu'un seul. Et ça fait des œufs. Donc, ça, c'est une bonne solution. N'oubliez pas de mettre un petit like. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.